Regardez-moi ça, une multiprise connectée, un truc de fou. Je peux par exemple, via une application, et bien à distance, allumer et éteindre mes spots lumineux. C'est parti. Et il faut savoir que je peux faire bien plus que ça. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des super produits high-tech. Je suis super content, je n'aurais jamais pensé qu'une multiprise ou qu'une prise connectée serait limite devenue indispensable dans mon petit studio. J'ai reçu plusieurs produits de la marque Konix. D'ailleurs, un grand merci à eux. J'ai pu tester ces produits depuis un bon petit moment, et franchement, c'est de la bonne qualité. Alors, j'ai reçu une ampoule connectée, des LED connectés, et c'est vrai que ça, c'est plutôt stylé. Une multiprise et une prise connectée. Bref, je ne fais pas les choses à moitié. Juste avant, je vais pouvoir contrôler tous ces appareils depuis une seule application qui est gratuite et qui se nomme Konix. Il est aussi possible d'utiliser Google Home ou Amazon Alexa. Par exemple, OK Google, allume le ventilateur. Il y a aussi un compteur d'énergie pour suivre la consommation de votre prise en watts par milliampère. Il est aussi possible de mettre en place des scénarios domotiques, c'est-à-dire à telle heure, à telle heure, la prise est activée. Et donc, par exemple, mon ventilateur, ce que je fais en ce moment, tous les matins, vers 8-9h du matin, j'active le ventilateur. Mesdames et messieurs, je galère un peu. Voici le ventilo. Il est juste ici. Je le branche forcément à ma brise connectée. Eh bien, c'est très très simple. Par exemple, j'ai juste à appuyer sur le bouton ici pour, eh bien, mettre sous tension la prise. La prise va servir un petit peu d'interrupteur. Elle va couper ou elle va laisser le courant passer. Eh bien là, je vais laisser le courant passer. Hop, le ventilo, il démarre. Et bien entendu, je rappuie. Et là, je vais éteindre le ventilateur à distance. Wifi, mais je peux le faire en 4G. C'est-à-dire que je peux être dehors et je peux activer, eh bien, le ventilateur. Je peux activer le chauffage quand il fait froid. Et comme ça, avant de rentrer une demi-heure avant, eh bien, la pièce commence un petit peu à chauffer. Nous allons commencer par la prise connectée. Let's go ! D'ailleurs, cette jolie prise se nomme Priska. Voilà. Donc, il suffit tout simplement de la brancher, hop, dans une prise. Et c'est bon. Alors, comme on peut apercevoir, eh bien, j'ai un bouton sur cette prise et sur la multiprise. L'ampoule connectée et la LED connectée, il n'y a pas de bouton, mais ça va clignoter automatiquement. Alors, à ce moment-là, comment connecter ? J'ai juste à appuyer longtemps, donc, sur la prise. La LED qui est ici va commencer à clignoter. Je relâche. Ok, super. Et à ce moment-là, je vais sortir mon smartphone. Je vais donc sur l'application Konix. Je vais dans le petit plus en haut à droite pour ajouter, donc, un appareil. Je sélectionne ici, bien entendu, la prise électrique. Alors, si le voyant clignote, je clique juste en bas sur « Oui, le voyant clignote rapidement ». Effectivement, c'est le cas. Je viens de vérifier. À ce moment-là, en fait, l'application détecte automatiquement le mot de passe de ma Wi-Fi, que j'ai certainement flouté ou quelque chose comme ça. Je fais « Confirmer ». Et là, je n'ai plus rien à faire. C'est-à-dire que j'ai juste à attendre, on va dire entre 30 et 45 secondes. Et ma prise a à la fin un petit bruit. Et elle a arrêté de clignoter, d'ailleurs. Voilà, là, je suis à 100%. Je vais pouvoir même renommer ma prise. Alors, ça, ça va être vraiment le cas si vous avez beaucoup de prise ou de multiprise connectée. Il faudra donc les renommer. Par exemple, ici, on va l'appeler « Test Studio Sauvegarde ». Ok, cool. Maintenant, je sais que c'est bien la « Test Studio ». Je fais « Terminer ». Et à ce moment-là, j'active. Et même, c'est plutôt fluide parce que regardez la rapidité. Sinon, je souhaite, c'est bien charger ma batterie portable. Hop, juste à brancher. Donc là, c'est bon. C'est en train de charger. J'éteins. Hop, forcément, ma batterie portable ne charge plus. Bon, j'active. Et maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est que je peux planifier, par exemple, des horaires, comme je l'ai dit, dans l'application. Je peux aussi mettre un minuteur. Donc ça, ça peut être pratique, que ce soit, par exemple, le ventilateur, le chauffage, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment hyper pratique. Et je peux voir aussi les statistiques, c'est-à-dire la consommation en temps réel. Mais vraiment, ça, je suis vraiment bluffé. La quantité électrique d'aujourd'hui en kW. Et donc là, le courant milliampères, la puissance en watts, etc. Alors là, je t'ai fait une configuration de fou, pour te montrer la puissance de la multiprise. Attention, je vais donc sur ma multiprise. Là, j'allume, juste ici, comme on peut le voir sur l'écran. Ma bouilloire, bouilloire, c'est bon, dit comme ça. Là, regarde, je peux te faire, et c'est ce que je fais en plus, c'est vrai, je fais le café, le matin, je peux te faire chauffer l'eau, tranquillement, vers 8h du matin, puisque je peux, bien entendu, programmer, regardez, et programmer la prise, la socket number one. C'est un truc de fou. Alors, pas que ça. Maintenant, je vais allumer, hop, mon spot lumineux, c'est bien plus joli. Maintenant, je vais allumer le ventilateur. Et là, j'allume mes guirlandes, mes LED connectées. Je tenais juste à te préciser que sur cette multiprise, nous avons aussi 4 ports USB. C'est très important, on peut aussi recharger, eh bien, ses smartphones ou d'autres appareils, mais qu'on peut, bien entendu, contrôler. Par contre, c'est le bloc des 4 ports USB qu'on peut contrôler à distance via l'application. Cet objet connecté coûte 59,90 euros. Donc, ça représente quand même un coût, mais après, je pense que, enfin, moi, sur plusieurs semaines, je suis toujours aussi satisfait. Donc, je pense que vraiment, sur une longue durée, ça ne posera pas forcément un problème. Allons tester tout de suite l'ampoule connectée. Voici ma magnifique usine, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci. C'est l'ampoule. L'ampoule est juste derrière, donc là, j'ai juste allé sur l'appli encore, au niveau de l'ampoule. Et là, j'éteins et j'allume. C'est hyper simple. Mais, attention, je vais dans le white et je peux, eh bien, à distance, régler la luminosité, enfin, au niveau de l'intensité de la lumière. Donc, là, je peux baisser, voire carrément baisser à fond et remonter. Et franchement, ça éclaire super bien. D'ailleurs, je précise aussi que ce sont des LED. Donc, vous allez faire de sacrées économies. Voilà, donc, c'est quelque chose de relativement important. Tu peux aussi changer la couleur. Alors, ça va se voir un petit peu moins, sachant que j'ai mes spots lumineux qui me permettent, eh bien, de m'éclairer. Mais, c'est vrai que la nuit, ça se voit quand même un petit peu. Et on peut, hop, changer la couleur très rapidement. Là, je peux passer au rouge. Là, je peux passer au jaune. Là, je peux passer, eh bien, au vert. Donc, c'est vrai que c'est relativement stylé. Ça se voit un petit peu moins, eh bien, avec la caméra. Mais, ça peut donner une bonne ambiance entre des scènes. C'est-à-dire, normalement, je crois, il y a la rainbow où elle va changer de couleur tranquillement. Voilà. Cette ampoule est à 24,90€. Donc, honnêtement, je me suis dit entre 15 et 25€. C'était plutôt correct. Après, au-dessus, ça commençait à la faire un petit peu cher. Donc, franchement, non, ça va. Je suis plutôt content. Surtout qu'on peut régler l'amnosité. Puis, surtout, en fait, la possibilité de l'allumer et de l'éteindre à distance. Ça, c'est hyper pratique. Et de mettre un timer aussi. Voici les LED connectés. Alors, c'est hyper pratique puisque j'avais déjà des LED du même style. Mais que je pouvais contrôler avec une télécommande. Je ne sais pas du tout si tu as vu ce genre de choses. Mais, c'est vrai que ce n'est pas hyper pratique. Alors que là, depuis l'appli, c'est vraiment cool. Il y a mon petit trophée. C'est vraiment trop mignon. Et ma poutre avec le plafond. Et, en fait, ce que je fais, moi, c'est que je vais faire basculer mes LED juste au-dessus. Et comme ça, ça va faire, on va dire, un effet assez sympa contre le plafond. Et puis, ça va, on va dire, dégager une petite lumière. Le soir, c'est très agréable pour travailler. Surtout le blanc, le orange aussi, j'aime bien. Et puis, après, il y a deux thèmes, le rouge et tout. Un petit peu plus love romantique. Partie la galère. Merci de ton aide. Il y a des bras qui mènent. Tu peux faire ça ? On peut le coller aussi. Alors, moi, je préfère le poser. Comme ça, au moins, après, je peux le réutiliser pour un autre endroit sans avoir trop de problème. Moi, je vais faire presser ce côté-là. Oye, 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 c'est galère. Voilà. Ah, super ! C'est trop mignon. Alors, c'est parti. Donc, je vais dans ruban LED du salon. Je peux, comme d'habitude, éteindre. Bon, là, forcément, on ne voit plus grand-chose. Et je rallume. Couleur. Donc, là, si c'est lumineux ou pas, j'augmente la luminosité. Uni aussi. C'est vrai que ça, c'est un truc assez sympa. Je vais retourner. Hop. Je peux mettre des scènes. Par exemple, le mode magnifique où je change de couleur à chaque fois. Après, il y a des thèmes, on va dire, beaucoup plus sympas, beaucoup plus agréables. Il y aura d'autres produits à venir comme détecteurs d'ouverture, caméras, etc. Bon, merci à tous les gens. Merci d'être un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi. Je vais mettre le lien de tous ces produits-là dans la description. Et puis, tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer. Je me suis fris, là. Je me suis fris pour être lumineux. Je me kiffais. Ah, putain. En fait, il n'y a plus de place, là. C'est impossible. Je ne peux plus bouger avec le ventilo. Là, vous voyez. Je peux me faire mon café de bidon que c'est chaud. Merci de la prise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !